Et bien c'est la toutes et à toutes c'est Star Wild et aujourd'hui on se retrouve en carrière manager pour le quart de finale contre l'Allemagne Nous sommes le Pays de Galles, on va jouer contre l'Allemagne, la Belgique vient de sortir Euh... les Pays-Bas non ? Ouais, ouais les Pays-Bas On va jouer ce match, quart de finale contre l'Allemagne, ça va être un match très compliqué, notamment que Notamment que Garret Bell ne sera pas là Garret Bell ne sera pas là, il l'a pas assez récupéré Ah, Ramsey non plus, donc ouais, là, là, je peux vous dire que ça va être chaud lapin Parce que tout le monde est super fatigué Et je sais même pas qui mettre encore, on va mettre Taylor à gauche Mychoose, il va obligé de rester là le pauvre On va mettre Riquette Ouais, 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 Ramsey, haha Ramsey, il sera pas là non plus On va mettre lui devant Bale ne sera pas là Et Ramsey, malheureusement, il est même obligé de rester sur le terrain Avec très peu d'énergie Donc voilà, notre superbe équipe pour affronter l'Allemagne Donc ça va, je sens que ça va être très marrant Bien joué Bien Bâtard Oh, enculé Bien Oui 3002 Ils sont loin, 5000 les uns et les autres Allemagne, Pied Gale Ça sent la boucherie, ça sent la boucherie Le match qui est lancé Cortelli Robson, Canou Taylor Taylor Le premier centrist pour le Pied Gale Trash Lame Godze Oui, mauvaise passe, tant mieux Williams Allen Allen Il aurait bien voulu avoir du soutien La première boucherie pour le Pied Gale Et l'arrêt de Manuel Neuer Le Pied Gale qui est là Et encore la deuxième frappe Bellaraby Godze Si le Pied Gale passait Bon, ça m'étonnerait grave quand même Surtout en nous invitant A mon avis, on va se faire déchirer Si on ne prend pas l'avantage ici Surtout vu Vue leur énergie Bellaraby A la touche Trash Bellaraby Avec Durm John Steiger John Steiger John Steiger La frappe Oh l'arrêt De moins l'essai Le gardien du Pied Gale Bellaraby John Steiger au corner Oh il est sortant Le contrôle de l'âme La frappe de l'âme L'arrêt du gardien Et ça revient Ouais Voilà, comme ça c'est réglé Trash qui met le but Et Cortelli qui pousse trop son ballon John Steiger Sur le Sur le Sur le Sur le Sur le Williams Allen Allen avec Robinson Canou Canou Oh je n'ai pas pu donner le ballon Ramsey Qui n'a même plus l'énergie Contré encore Thomas Müller Müller Lame John Steiger Müller Et le bon retour de Allen Bien joué Allen Williams Oh il est passé Devant Mustafi Cortelli Cortelli Et la frappe Oh l'arrêt de Manuel Neuil Attends C'est même pas une heure Cortelli Non C'est quoi C'est Belle Arabie Il est passé Belle Arabie Et où est-ce qu'ils sont Où est-ce qu'il est Le Garin Bail Pourquoi Pourquoi il est fatigué Comme ça Il est passé Non Allen Dommage Taylor Allez Gozze Müller Ouais Bien Robinson Canou Williams Qui n'est pas passé Müller Avec Trash Dern Dern Sur le Sur le Sur le Il va venir nous provoquer Oh la passe Oh la passe Elle est parfaite Oh ça revient Oh ça revient Dommage 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 Allen 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 Il sait pas trop Où aller Allen Cortelli David Oh le contrôle Le contrôle d'Alen C'est par terre Oh elle est belle Oh elle est belle Oh et encore Meneissi qui l'arrête Ce ballon Corner Tiré par Trinsteiger Trinsteiger Qui va laisser La Belle Arabie Le centre de Belle Arabie Oh Quelle tête Quelle tête de Gozze encore Trinsteiger Avec encore une fois Avec encore une fois Gozze Qui fait un excellent match Et le gardien aussi Il fait un excellent match Accessoirement Cortelli Williams Ramsey Regardez L'énergie de Ramsey Ramsey encore Il a quand même réussi A donner A récupérer le ballon Allen Williams La frappe Oh Et le Pega Qui a quand même Quelques occasions Et c'est Leno Qui a géré Et non pas Et non pas Neuer Effectivement La tête de Chester Peut-être Et Leno Accessoirement Qui avait perdu Contre Star White On s'en souvient Contre le Bayer Leverkusen Mais non Là à mon avis Il va prendre sa revanche Leno Dorm Dorm Pour Trash Belle Arabie Oula La couverture de Collins Bon défenseur Très bon match De Collins Accessoirement Taylor Williams Williams Muller Attention La montée De Thomas Müller 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 Muller C'est en train de Thomas Müller Oui complètement louper C'est un mi-temps L'Allemagne qui mène à 0 Contre le Pays de Galles Mais qui a subi Quelques occasions Heureusement que Leno Y était la peau Même si l'Allemagne Domine Ça c'est sûr Allemagne Pays de Galles Déjà mi-temps C'est reparti Entre ces deux équipes Schürrle Müller Godz Attention Parce que l'énergie A été récupérée Du côté des Allemands Godz Avec Trash Godz Godz Il a un très bon ballon La tête de Godz Et One Essay Encore une fois Qu'il arrête ce ballon Et Godz Il veut marquer Il veut marquer Godz Aller Encore le gardien Excellent match Je vous l'ai dit Godz Wouh One Essay Rigettes Il attend du mouvement Ça va être Ramsey Qui va lui donner du mouvement Williams 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 Centre de Williams Mustafi Avec Schroensteiger Rickettes Chester Taylor Zonkanu Oh il a voulu chercher Williams Dans la profondeur Ça a été bien vu quand même Belle Arabie Derm 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 Encore lui Et Rickettes Qui fait comme il peut Il fatigue le pit de Galles Klaus Un jeu de la part de Rickettes Avec Williams Pour Bardot Super Belle Arabie Klaus Klaus Avec Schroensteiger Oh merde Oh merde Carton jaune pour Rickettes Schroensteiger C'est quand même William C'est dommage C'est dommage Derm 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 Tony Klaus John Steiger Mulaire Sur le Sur le Sur le Sur le Oh 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 3-0 Là c'est bon tu sens que c'est fini Doublé de Tony Klaus Et le but de Trash Quartel qui va essayer Ouf Ouais Riquette Oh putain Allez il reste un quart d'heure Ah ça va Close Oh putain Tony Klaus La sortie du quart d'heure Ramsey Allen Williams Où les passez Allen Oh l'arrêt de l'héno Allen encore Allen Allen Non Bela Rabie Bela Rabie Bela Rabie La montée de Bela Rabie Bien pris par Taylor Ramsey Cortelli Bien joué Williams Il va retourner Le ballon bien capté Le ballon bien capté Il fallait pas le relâcher Tenske Trash Mustafi Derrick Derm Derm Chor de Klaus Bien pris par le numéro 8 Il a pu conserver le ballon La passe par contre elle était pas bonne Williams Bela Rabie Trash Avec Bela Rabie Bela Rabie Bela Rabie Non, non, non. Volande. Train Stiger. C'est bientôt fini, mais il y aura un coup front. Carton jaune pour Ramsey. Oui, oui, c'est le jaune. Train Stiger. Lame. Volande. Oh, mon tacle de Ramsey. Train Stiger. Train Stiger. Le centre. Allez, c'est fini. Défaite du PitGal. 3-0 contre l'Allemagne. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je pense qu'on s'est quand même bien battu avec le joueur qu'on avait. On a eu de bonnes occasions en première mi-temps. De toute façon, c'était un peu normal. Alors. Voilà, alors maintenant. Ok, maintenant que tout ça est fini. Nous sommes de retour avec Monaco. D'accord. Alors, vu que nous sommes en deuxième saison, ça va être à nous d'ajouter. Alors, attendez, attendez, attendez. On va reprendre de tout depuis le début. Donc, vous avez bien compris. Le PitGal, c'est terminé. Ça s'est terminé en quart de finale. Ça, jusqu'à là, on est bon. Ensuite, du coup, on est de retour avec l'AES Monaco. Et voici notre équipe. Je vous avais parlé que Raghi voulait se barrer. On a aussi le retour des prêts. Donc, notre préfet fictif a bien augmenté. Bordia Lopez est de retour. Alain, 5 mains de timan. Est de retour à Boudialo. Bamboula, Mills, Tissran, Pi, Corentin Jean, Edgar Sali, Radamel Falcao et Valère Germain. Eh oui, il est là. Il est là, Falcao. Donc, je vous avais demandé déjà dans un commentaire de me dire un de grands défenseurs centres connus de Mondiaux et un attaquant. Donc, j'avais regardé, on m'avait dit Varane, Dybala, Laporte. Donc, c'est pour ça, d'où les messages que j'ai reçus concernant Raphaël. Varane, 43 millions. Varane serait à côté de Kurt Zuma. Donc, ça ferait une charnière française complètement en défense centrale. En tout cas, ça ferait une charnière bien française. Varane, Zuma. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Ensuite, je vous avais dit un attaquant. Alors, un attaquant, comme on vient de le voir, nous avons Radamel Falcao et Valère Germain qui sont revenus. Alors, soit on a une grosse proposition sur Falcao. 50 millions ou quoi ? Et je dis oui. Soit Falcao va rester et il va jouer la Ligue des Champions. Et donc, pour ça, on va changer de dispositif. Vous allez me dire ce que vous en pensez de la composition que je vais vous faire. Je veux deux attaquants, un milieu offensif et des ailiers. Alors, je demande beaucoup de choses, c'est vrai. Donc, moi, je pensais à une composition comme ça. J'avais déjà un peu réfléchi dans ma tête. Donc, ça nous ferait. Bernardo Silva, on va le mettre là. Toulallan, lui, il va rester. Cetialmans, lui, il va être là. Carillo, il va rester. Donc, lui, ça sera Cavalero. Et ouais, parce que du coup, El-Sharaoui, ne l'oublions pas, il était en pré. Ne l'oublions pas. Donc, ça ferait Carillo, Falcao. Je voulais mettre Germain, d'accord ? Je voulais mettre Germain, Falcao. Mais bon, vu que Germain est blessé, ça ne sera pas pour tout de suite. Falcao a le pied droit. Donc, on va le mettre là. Il veut aussi Falcao, Bernardo Silva ou Falcao, Carillo. On va laisser comme ça. Donc, ça ferait Frekir, en milieu offensif, Bernardo Silva. Korshia, Raghi, Zuma, Decilio. Vu que Cointrao n'est plus là non plus. Donc, il y a du monde à recruter. Toulallan, Cavalero. Donc, déjà, l'attaque, on va voir ce que veut Falcao. Soit on a une grosse offre, et je l'accepte. Et on achète Dybala ou Corera ou Lewandowski, accessoirement. Parce que bon, ça dépend en fait. Tout dépend de combien ils veulent nous acheter Falcao ou pas. Donc, pour le moment, on va laisser comme ça. Vous voyez, on va laisser comme ça. Donc, le poste à priorité à recruter, c'est le milieu gauche. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, tu n'as qu'un milieu, c'est Toulallan. Ce n'est pas faux. Toulallan a quand même, je pense pour moi, un très gros remplaçant. C'est quand même Uri Tienmans. Uri Tienmans, il sera ici. Donc, il sera sur la feuille de match. Il va tout le temps rentrer. Et donc, ça, c'est notre équipe A. Sur les côtés, on va garder Lemar à la passe de Fares Balouli. Tiens, mais là, il y a déjà un peu trop de milieu. On va mettre Borja Lopez qui sera sur le banc. Ici. Et je pense que ça sera tout pour nous. Ça sera tout pour nous. Pour cette équipe A. Donc, vous venez de la voir. Cario, Falcao devant. Ça peut quand même être sympa, je pense. L'équipe B, elle, on va garder l'ancienne composition. Comme ça, on va pouvoir jouer avec nos deux milieux. Dans cette équipe D, on aura du coup Nardi, Borja Lopez. Lucas Hernandez sera bien évidemment titulaire. Alors, Almanitouré sera là. Et on aura un Bakayoko Tielmans. On aura un Lemar, on aura Lopez et on aura un Bertrand Traoré. Donc, vous voyez, des joueurs qui vont quand même jouer malgré le changement de composition. Et donc là, il nous faut justement, c'est pour ça, un milieu gauche titulaire. Et Cavalero, lui, restera dans l'équipe B. Donc voilà, ça, ça serait notre équipe B. S'il nous reste des sous, on va l'améliorer, bien sûr. Parce qu'il y a encore des coupes. Et je pense déjà aussi, on peut gagner en potentiel avec cette équipe B. Grâce à l'arrivée de Yuri Tielmans dans cette équipe. Ce qui peut faire grave du bien au milieu. Donc voilà pour notre équipe B. Nardi, Lopez, Hernandez. Un défenseur gauche acheté. Tielmans, Bakayoko, Almanitouré, Lemar, Lopez, Cavalero, Bertrand Traoré. Voilà pour notre équipe B. Maintenant, on va passer aux joueurs. J'ai déjà un peu préparé tout ça. Vendre aux joueurs. Donc pour moi, pour moi. On va commencer par là. Donc tout ça, c'est tous les mecs qui vont revenir ou qui étaient en prêt. Souba, on va le garder, c'est sûr. Korscher, on le garde. Traoré et Bertrand, on le garde. Toulalant, on le garde. De Chilio, on le garde. Tielmans, on le garde. Bakayoko. Point d'interrogation. Bakayoko, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, pour moi, Bakayoko, je vais le vendre. Parce que dans l'équipe B, j'ai Adama Traoré qui a un très fort potentiel. Pour moi, Bakayoko, il doit dégager. Donc je vais l'ajouter à l'analyse des transferts. Bernardo Silva. Allemagne Touré, je garde. Guido Cario, je garde. Lemar, on garde. Lopez, on garde. Cavalero, on garde. Nardi, on garde. Tiam, on garde. Très fort potentiel. Adama Traoré, pour moi, ce sera lui qui sera titulaire dans l'équipe B. Falcao, pour le moment. Falcao, pour le moment. Gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On attend une offre. Germain, on peut également le vendre à un bon prix. Ou alors essayer de continuer avec lui. Même si j'essaye de la jouer à Nice et tout ça. Lopez, on garde. Titulaire de notre équipe B. Tissera. Point d'interrogation. Tissera, pour moi, je le verrai bien en prêt. À nouveau. Ouais, parce que pour... Ou alors, ou alors, ou alors, haha, ou alors. Dans notre équipe B, Tissera, pourquoi pas être titulaire. Il a un meilleur général. Ouais, ou alors Tissera, pourquoi pas être titulaire. Voilà, un truc comme ça. Tissera sera titulaire. Et c'est plus, du coup, Almanitouré qu'on va mettre en prêt. Pourquoi pas. Ok, donc là, ça, on l'avait fait, on l'avait fait, on l'avait fait. Touré, voilà, on était là. Almanitouré. Donc pour moi, il serait sur la liste des prêts un an. Lémar, on avait dit qu'on gardait, on gardait, on gardait, on gardait. On était à Thiam, on garde, on garde. Falcao, point d'exclamation d'interrogation. Tissera. Zouma, on garde. Hernandez, on garde. Fekir. Et voilà, donc là, pour moi, voilà les joueurs, maintenant, que j'ai décidé de prêter. On aura Almanitouré, Corinthin Jean, Alain Saint-Maximin, Abou Diallo, Bamboula, Mils. Et les joueurs à vendre. Ragui, pourquoi à vendre ? Parce qu'il veut partir. Donc, ce n'est pas moi qui ai décidé. Bakayoko, Fares Balouli, Edgar Sali et JCP. Voilà pour moi. Voilà pour moi ce que j'ai décidé de vendre. Alors, n'hésitez pas à me dire. À me dire si vous n'êtes pas d'accord avec Saint-Alchois, bien sûr. Je les prendrai en compte. On verra ce qu'on peut faire. Bertrand Traoré, il va faire ça. Ensuite, Cario. Il sait faire les têtes et les reprises. Ensuite, on va entraîner Fekir. Fekir, on va faire ça. Arrière-centro, on va voir Lucas Hernandez en défense 1 contre 2. Et le dernier. Qui vous voulez voir pour le dernier ? Qui on veut voir pour le dernier ? Tiens. Tiens, mais j'ai envie vraiment de le faire progresser ce mec. On va lui faire les passes. On va lui faire El Tol. Voilà, on va tout simuler. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres joueurs aussi à l'entraînement. Pour moi, je pense que c'est bien d'avoir ces joueurs. On a Bertrand Traoré, on a un Cario, on a Fekir, on a un Hernandez, on a un Tiens. Voilà. Donc pour moi, voilà ce que je pense le mieux pour nous. Maintenant, attention, parce qu'on va voir. Invitation, donc ça je refuse. Je préfère me concentrer sur les transferts et tout ça. Donc je sais, cet épisode va être un peu plus long. De retour à l'entraînement. Hop ! On a 8 messages. Retour de prêt, Endoram. Retour de prêt, Gildias. Mexique, Bouchia, Herder Costa. Vos intérêts pour Embrick Laporte, 57 millions. 51 millions pour Paolo Di Bella. 85 millions pour la casette. Ok. Donc pour moi, ça va être du coup un Raphaël Varane. On va essayer de l'avoir pour 30 millions. Plus. Plus du coup. Plus du coup, Radji. 30 millions plus Radji qui veut partir. On récupère Varane. Je pense que c'est pas mal. L'Espagne qui élimine la Russie. Le club espère recruter Griezmann dans les prochains jours d'ailleurs. Nous avons reçu une proposition de transfert concernant Bernardo Silva. Alors ça c'est mort les gars, vous pouvez vous asseoir dessus. C'est foutu. Ça c'est mort. À partir de 90 millions, je ne lâche pas. On continue à avancer. Ah putain, inacceptable. Alors. 35 millions. 35 millions plus Radji. Vous n'allez pas me faire chier. Ensuite, il nous faut aussi la France qui élimine l'Angleterre. Voilà. Ça c'est parfait. Il nous faut aussi, on l'a dit, un milieu gauche. Alors là, là-dessus. Là-dessus. J'en avais déjà parlé dans un des commentaires. Il n'est peut-être pas forcément milieu gauche, mais il peut faire plusieurs postes. Il joue à Marseille. C'est un ancien joueur. Pour moi, c'est un joueur que je regrette qu'on ait fait partir en réalité. C'est Lucas ou Campos. Pour moi, celui-là, j'aimerais bien le réavoir à nouveau. Il peut jouer un peu à droite, un peu à gauche. Donc ça, c'est important pour nous aussi. Corintin Jean, il va être en pré. Voilà. On commence les prêts. Corintin Jean, il va jouer à Saint-Etienne. Il a déjà 71 de général. On peut voir qu'il monte assez vite. Donc, il repart en pré. Vos intérêts pour Lucas ou Campos. J'ai même pas lu. En réponse à votre raison... Eh ouais, tu m'étonnes. On a un ancien joueur. Euh... On va leur proposer 10 millions pour Campos. Donc après, je suis en train de réfléchir en même temps. Proposition pour un habile fécir. Non. Non. Même pas en rêve. 17 millions, tu peux t'asseoir dessus, mon pote. Bonne 279 de général. 17 millions, tu dégages. Transfers inacceptables. Putain, je vais te voir. Bon, Raghi, alors que tu sors. 40 millions. 40 millions pour Varane. De toute façon, il nous en faut un. Donc voilà. On remarque qu'on a encore aucune offre pour Radamel Falcao. Accessoirement. Et nous sommes en finale de l'euro. Ok. La France qui a perdu contre l'Espagne 2-0. L'Allemagne qui a battu la Belgique. Et il y a eu des offres là. Oh 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 oh. D'accord. Alors, Spinnick Petal, il s'est barré. Il y a eu pas mal d'offres. Donc, ça ne règle pas notre problème du milieu gauche. Alors, il y en a un, bien sûr, que je voudrais avoir. C'est Antoine Griezmann. Mais bon. Ça, à mon avis, on peut toujours s'asseoir dessus. On va quand même regarder combien il vaut. Juste pour rigoler. Antoine Griezmann. Ah, il est mis buteur. Mais bon, on sait très bien que Griezmann peut jouer un peu de partout. C'est informé sur Antoine Griezmann. Juste pour voir comment il me le propose. Et un milieu gauche, là, pour le moment, je n'en vois pas. Enfin, non, je n'en vois pas. Il y avait quelqu'un aussi qui m'avait dit. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Réseau de recrutement. Il m'avait dit, fais un réseau de recrutement. Donc, on va déjà en faire un en France. On va faire un en France. Ah oui, mais non, 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 non. J'ai fait une connerie. Ce n'était pas ça. Attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Je ne sais plus. Il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un message. Il m'avait dit, ça serait bien de faire ça. C'était jeune. Voilà, c'était ça. C'était ça qu'il m'avait dit. On va prendre le meilleur. On va prendre le meilleur. Voilà, Jérôme Lefebvre. Voilà, c'était ça. Recuteur disponible. Mettre en place un réseau de recrutement. Hop. Et on va chercher. Je vais en envoyer un en France. Justement, on va le faire durer 6 mois. On va voir tout. On va faire tout. OK. On va en engager un autre. Voilà. On va juste en engager les deux. Mettre en place un réseau de recrutement. Et celui-là, on va l'envoyer en Allemagne. Duré 6 mois aussi. Hop. Voilà. OK. Et ensuite, du coup, l'autre, il va dégager. On va continuer à avancer. Toujours pas d'offre pour Adam El Falcao. Bernardo Silva. 24 millions à Marseille. Mais vous avez fumé, vous. C'est 65 millions au minimum. On parle de Bernardo, les enfants. transfert accepté pour Lucas Ocampos. Il va être titulaire important à mes yeux. Alors, est-ce que ça va être le retour d'Ocampos chez nous ? Vos intérêts pour Gizman, 74 millions. Raji. Raji, il s'est barré. 4 millions seulement. Non, attends aussi l'offre de Varane. Ne l'oublions pas. Diallo, en prêt. Allez, hop. À la Céajaccio. À propos du poste de Raji. Oui, on sait. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que j'ai Varane qui va arriver. Proposition de transfert accepté pour Lucas Ocampos qui arrive. Voilà. Ocampos retourne à Monaco. Transfert accepté de l'autre côté pour Raphaël Varane. Titulaire, indice que tape naturellement. 190 000 de salaire. On est obligé. C'est quand même Varane. Il faut le faire venir. Mise à jour France. Voilà. Donc ça, c'est ce que je ne voulais pas faire. Proposition de transfert. Bernardo Silva. Pareil que pour l'OM, 64 millions. Je crois que vous n'avez toujours rien compris. Non, merde. 38 millions. Déjà, ils mettent des sous sur la table. Ils mettent des sous sur la table. Le retour du blessé. Qui c'est ? C'est Valère Germain qui revient. Valère Germain qui est revenu. Alors, lui là. Je voulais le dégager. Non. Putain. Gestion recruteur. Voilà. Rappelez le recruteur. Hop. Tac. Qui c'est qui a gagné l'euro du coup. Merde. On n'a pas vu qui c'est qui a gagné l'euro. Proposition de transfert. Nabil Fekir. Mais vous, c'est des fous. Mais moins de 20 millions pour Fekir. Vous êtes fous les gens. Ok. Place en entraînement. Anandès qui monte. On accepte. C'est pour Raphaël Varane. Important. Raphaël Varane qui arrive. Il ne va plus nous rester grand-chose. Vous le verrez. Varane est arrivé. Proposition de transfert. Bernardo Silva. Mais vous êtes cons. Je vais vous dire. 64. Pas moins. Pas plus. Oposition de transfert. Bernardo Silva. À nouveau. Putain. Mais ils vont me le lâcher. Oui. 64. Je vous ai dit. Attention. Là, c'est quand même un club allemand. West Ham. Un club l'anglais. Avec tes droits TV. Là, tu peux me l'acheter. A 64. Vas-y. Mets les sous. Mais moi, je ne te lâcherai pas. Ok. On continue à avancer. Kuper maintenant. Qui va s'y mettre. Pour moi, Bernardo Silva. Je ne vois pas pourquoi je le vendrais. les gars. Enfin, donnez votre avis aussi là-dessus. Je ne vois pas pourquoi. Il faut le vendre. 43 millions. On va descendre à 60 millions. 60 millions. Ils sont à 17 millions de l'avoir. C'est con. Il faut dire qu'ils vont me le prendre. Nous avons reçu. Oula. Alors là. Voilà. Voilà ce que j'attendais. Germain à 11 millions. 26 ans. 78 de général. J'ai envie de te dire. À 20 millions. Je te le laisse. À 20 millions. Je te le donne. Bernard de Silva. On est à 32 millions. Allez. 60 si tu veux. A nouveau. Nous sommes avec les entraînements. La saison qui n'a pas encore commencé. Les joueurs qui progressent. Notamment. À l'image de Bertrand Traoré. Qui vient de passer à 77 de général. Proposition de transfert pour Kurtzuma. Alors là. Alors là les gars. Dégagez. Alors là. Il n'y a même pas sujet à la discussion. On est à 30 millions pour Kukper. Il te manque encore 30 millions de plus. Et je te le lâche. Toujours pas d'offres pour Adam El Falcao. 16 millions 5 pour Germain. 16 millions 5. À Montpellier. Moi je pense que je vais l'accepter celle-ci. Je pense que je vais l'accepter. 16 millions 5 pour Valère Germain. J'accepte. J'accepte. 26 ans 78 de général. Il ne pourra pas aller bien plus haut. Allez. On accepte pour Valère Germain. Merci de nous avoir apporté des sous grâce à ce prêt de Nice. Ok. Et tout le monde ne s'aligne pas pour Bernardo Silva. Les Montpellierains qui décrochent Germain. Bernardo Silva. On y retourne avec Naples cette fois-ci. Qui n'a jamais encore proposé d'offres. 60 millions. Le même prix que les autres. Et lui commence déjà assez haut avec 30 millions. Joueur vendu. C'est Germain. Qui a été vendu. Des sous sont arrivés à Monaco. Voilà. Donc des sous sont arrivés chez les Monegasques. Ça ne change rien vu que de toute façon il était blessé. Il n'était même pas prévu dans l'équipe. On a un peu de sous maintenant pour acheter un milieu gauche. Un milieu gauche. Alors ne me dites pas rachète Yannick Ferra à Carrasco. Ne me dites pas ça. Et franchement. Franchement. Pourquoi pas d'ailleurs. Mec il va refaire l'équipe avant qu'on ait tout vendu. Je vais racheter une course à moi aussi. Voilà. Tant qu'on y est. Juste pour voir. Juste pour voir comment il me le donne. BBVA. Équipe. Madrid. Alors. Est-ce qu'il est encore là au moins ? Il y a Angel Correira. Angel Correira. Tiens. On va aller l'observer. S'informer sur Angel Correira. Yannick Ferra à Carrasco. Il est là. S'informer sur Yannick Ferra à Carrasco. Un joueur qu'on connait bien. Vu qu'il était chez nous. Il a 22 ans. Il fait 1m80. Parce qu'après. Franchement. En milieu gauche. Je ne vois pas. Je ne vois pas vraiment qui prendre. Angel Correira. 20 millions. Yannick Ferra à Carrasco. 35 millions. Correira. 20 millions. Proposition de transfert concernant Nabil Fekir. Mais vous êtes fous. Mais c'est des me... Dégage. 36 millions pour Bernardo Silva. Ils ont augmenté un petit peu leur off. Mais pas assez pour moi. On voit le match contre Evian. Pour le... Evian du coup. Qui est remonté de Ligue 2. Peut-on parler salaire. Pour le prochain match. Ils vont commencer avec leur contrat. Où est-ce qu'il est le Psy. Hernandez. Tu me dis rien. Il a une queue de 13 000. Il veut combien ? Demande du joueur. Il gagne que 13 000. Tu l'as important. Vu qu'il va jouer souvent avec la deuxième équipe. On est en négociation maintenant avec Lucas. C'est Hernandez. Alors. Qui est remonté de Ligue 2. Donc on a vu Nancy. On a vu Evian. Et le troisième. C'est qui le troisième ? C'est qui le troisième qui est remonté ? Ah non. Mais c'est vrai. Il marche par deux. Il marche par deux. Donc c'est Nancy et Evian qui sont remontés. Ok. Maintenant. On va donner une indication. Sur déjà le calendrier. La semaine prochaine. On aura déjà Nice. Et on aura le trophée des champions. Contre le Real Madrid. Et ici. On va jouer contre. Contre Sean Brock Rovers FC. Tout simplement. C'est les barrages de Ligue des champions. N'hésitez pas à me donner d'autres conseils. Pour. Tout simplement. Pour. Acheter un milieu gauche. Et dites moi. Ce que vous pensez de mon équipe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. Pour le début du championnat. Je vais filmer le match contre Evian. Parce que c'est la première journée. Et on va se retrouver ensuite. Pour le Real Madrid. Pour Nice. Et pour bien sûr les matchs. Allez retour. Débarrage. A la prochaine. Salut tout le monde.